Bon, je vais rebondir un petit le doigt ici concernant les dialogues parce que moi je pense que si vous avez un dialogue, vous devez avoir un cadre et aussi des règles du jeu pour que ce soit des règles claires. Vous seriez d'accord pour avoir des personnalités neutres pour moi ? Non, attendez, parce que je sais que les dialogues ne sont pas. Parce que pour moi, actuellement, un dialogue ne règle pas cette situation. Parce qu'il y a un dialogue qui a été tiré près de deux ans. Et chaque fois que le président de la République, il y a un dialogue qui s'est passé devant le mur, il y a un dialogue qui s'est passé. Et pourtant, ce dialogue n'était pas avant les élections locales. D'abord, c'est qu'il a fait un dialogue d'écoute. Quand on a parlé, il a fait tirer le dialogue en longueur. Il a duré plus de 16 mois. Ce qui est essentiel, ce qui est l'opposition qui demande ce dialogue, ça n'a pas été réglé. Le problème de parrainage, ça demeure un point pendant. Le problème de Khalifa, le problème de Karim, ça demeure des problèmes pendant. C'est-à-dire qu'on a traîné le dialogue parce qu'il n'a pas été électorale favorable. Et il est toujours basé sur des sondages pour faire des décisions politiques. Il a été réparti l'élection à deux ans après les élections locales. Maintenant, si on a parlé du dialogue en 2023, si on a parlé du dialogue, il y a des gens qui parlent d'accord. Ce n'est pas transparent. Si on a parlé du dialogue, il faut clarifier cette position. Je vais incarner une neutralité. Dans ce que tu sais, c'est ce que tout le monde a dit. Il faut faire des calculs politiques. Et donc, quand il a fait l'élection, quand il a fait le référendum de 2016, et dès avant 2016, même en 2012, en 2011, il y a eu le dialogue. Il n'a pas eu le dialogue. Troisième mandat. Il en a parlé. On a dit que, en 2016, il a dit qu'il a deux mandats sur le dialogue. Maintenant, il a dit qu'il faut valider sa candidature. On est d'accord. Maintenant, je ne termine pas là. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il faut dire que, il faut dire qu'il faut parler du dialogue. Il faut dire que, sur les principes, on est pour le dialogue. Oui, pour apaiser le climat social actuellement. Maintenant, si on a parlé, il faut parler de ce que tu sais. Il faut dire qu'il faut dire que les prisonniers politiques, qu'il faut assurer une élection libre et transparente. Il faut assurer l'indépendance, n'est ce pas? Il faut parler de la justice et de la liberté d'expression et démocratie. Il faut dire qu'il faut parler. Il faut dire qu'il faut parler d'un processus électorat. Tout le monde est d'accord. Mais, si on a parlé du dialogue, il faut faire un troisième mandat. Donc, c'est des positions de presse. Il faut dire qu'il faut dire qu'il faut parler du dialogue. Parce que dialogue pour valider une troisième candidate, il faut parler du dialogue.